L'Union nationale des CCAS ou le stand des maires a toute sa place, puisque le maire est président du Centre Communal d'Action Sociale. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'Action Sociale Municipale prend toute sa place. Il était important pour nous, au Congrès des maires, d'être présents, comme nous sommes présents aussi lors des congrès de l'Union nationale des CCAS. Au niveau de l'Union nationale, il faut savoir que c'est une association qui regroupe plus de 3000 CCAS de France et d'Outre-mer. Aujourd'hui, la priorité pour l'Union nationale est le nouveau président, qui est Luc Arvunas, maire d'Alfortville. Les Outre-mer sont une priorité pour l'Union nationale. Sur le stand, vous allez découvrir des informations sur ce que c'est que CCAS, la formation, sur les établissements médico-sociaux, sur le rôle de l'Union nationale, le rôle des CCAS dans la politique d'action sociale, le rôle des CCAS entre les communes et le département, le rôle des CCAS dans la sphère politique nationale aussi. Aujourd'hui, l'Union nationale s'est quand même battue sur pas mal de projets concernant notamment la loi sur le vieillissement, une loi qui n'a certainement pas été retenue, mais en tout cas, l'Union nationale s'est vraiment battue sur le bien vieillir, sur l'action sociale individuelle et sur l'action sociale collective. Nous sommes là pour pouvoir accompagner les collectivités, accompagner les conseils d'administration de CCAS à vraiment valoriser l'action sociale en partenariat et surtout avec nos maires qui sont présidents des centres communaux d'action sociale. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada